Musique Moi je regrette pas d'être venue là. On est libre. C'est le gros avantage de ce style d'habitat, on est libre. Musique On est à Fontaine-Guérin et en fait la grand-mère de mon mari y habitait. Elle est devenue veuve et du coup elle a intégré une maison de retraite à quelques kilomètres. Et pour nous en fait c'était vraiment le déclenchement. On s'est dit, mince, pourquoi elle n'a pas pu rester vieillir au village ? Et si c'était une ruine au cœur du village, fermée depuis plus de 80 ans ? On s'est dit mais pourquoi on ne rachèterait pas des vieux bâtiments, les restaurer, proposer des lieux de vie pour des personnes âgées et qu'elles puissent rester vieillies en toute liberté sur leur territoire et en lien surtout avec les autres. Il y avait cette idée aussi que tout le monde peut faire sa part et une envie de participer aussi au développement du village. Donc on a créé l'association à cinq personnes. On est allé voir la mairie pour leur parler du projet et nous les élus dans tous les projets qu'on mène sont hyper impliqués et sont partenaires. Mais à aucun moment on s'est dit c'est à vous de le faire. C'est aussi ça l'engagement citoyen. C'est un habitat regroupé, partagé pour des seigneurs autonomes. Je vais vous faire visiter. Il y a quatre locataires, des personnes âgées de 73 à 92 ans. Chacun a un T2. Il y a des appartements d'à peu près de 45 mètres carrés. Et par rapport à d'autres locations, ce n'est pas cher. Et heureusement parce qu'il y a une petite retraite. Mais il y a aussi des espaces partagés extérieurs et aussi une salle de convivialité. On a tous une clé de la salle. On en dispose comme on veut. Bon après on la rend propre et puis tout, c'est normal. On n'est pas une structure médico-sociale. On voulait sortir du volet institution. Et donc quelque chose de plutôt libre et simple. On peut trouver une solution tout simplement ensemble. Il y a quand même une professionnelle à temps partiel qui permet de faciliter la vie quotidienne. Vraiment valoriser aussi ce projet social. Travailler avec les partenaires locaux aussi. C'est très important que ce soit un lieu ouvert. Oui, rentre ! Salut l'heure ! Salut ma louloute ! Ça va ? Tu viens m'aider ? Ben oui alors ! Il y a aussi une équipe de bénévoles de proximité. Enfin voilà. Donc nous on aime bien dire que c'est un lieu où il y a plein de gens qui passent. Et c'est un lieu de rencontre et de lien social. Je ne sais plus où ils sont mes photos. Ah voilà, je suis paumée là encore. On a des sollicitations. Donc on a lancé des parcours de transmission de savoir-faire. Donc en fait on transmet tout. Notre méthodologie, la façon dont on a fait, etc. Auprès d'autres porteurs de projets. Qui nous trouvent un habitage inspirant. Avec l'envie qu'eux-mêmes, avec leur propre collectif, en milieu rural, ils fassent un peu la même chose. Aujourd'hui, il y a aussi des réseaux qui se structurent. Des réseaux nationaux d'accompagnement, d'entraide entre porteurs de projets. Il y en a un dans lequel on milite beaucoup. C'est le réseau HAPA, H-A-P-A. De l'habitat partagé et accompagné. Qui est un réseau d'entraide de porteurs de projets. Partout en France, il y a de la formation. Il y a des parcours d'accompagnement aussi à monter un projet. Il y a aussi la plateforme HAPI, désormais. C'est monhabitatinclusif.fr. Qui est une plateforme aussi d'information pour des porteurs de projets. Il y a aussi des MOOC. L'idée, c'est de se plonger un peu dans l'écosystème. D'être bien outillé. Donc il y a un moment d'immersion, je pense, à avoir. De prise de contact, de découvrir ce qui se fait à droite et à gauche. Et surtout de ne pas rester seul, être en réseau, etc. De construire des collectifs. Il faut en faire plein des projets comme ça. Il faut en faire plein. Il faut en faire plein. Il faut en faire plein. Il faut en faire plein.